Ça s'appelle « L'ogre et la fée présente bestiaire ». Donc, Chantal et moi, on s'est promenés à Rivière-Ouelle, sous le bord de la grève, et on a ramassé des bois qui nous faisaient penser, entre autres, à des animaux, d'où l'idée du bestiaire. Et puis, on était allés voir Giacometti au musée des beaux-heures de Québec. C'est ça, merci. Et suite à ça, on a dit que c'est vrai, mais on n'a jamais rien fait ensemble. Nous, on se connaît depuis le cégep. Ça fait quand même un petit bout de temps. Non, on n'avait jamais eu d'expos ensemble, mais on n'avait jamais eu de projets communs. Donc, on a décidé de faire un bestiaire ensemble à partir des bois qu'on avait trouvés sur le bord de la grève. En fait, c'est en allant à la chasse au bois de grève qu'on s'est dit « Ah, c'est un rhino! » « Ah, moi aussi, j'en ai un! » On est partis avec ça. On ne peut pas forcer les pièces à nous. On ne peut pas imposer aux pièces. Les pièces nous invitent à quelque chose. C'est comme ça qu'on a monté notre exposition. Là-dedans, on a des pièces communes, puis d'autres qu'on a faites individuellement qui sont différentes. On a travaillé comme base une matière recyclable qui est à veille de disparaître, c'est-à-dire le papier journal. Donc, il y a plusieurs de nos oeuvres, autant au niveau pictural qu'au niveau sculptural, on a travaillé vraiment avec le papier journal comme fond. Après ça, bien, naturellement, le bois de grève, qui était très important, la couleur, la peinture. Il y a du métal, de l'époxy, du dessin, de l'écriture. Moi, j'ai vraiment, sur toutes mes oeuvres, j'ai vraiment fait des poèmes sur chacune des oeuvres qui sont ici. Je remarque aussi qu'il y a beaucoup de lumière. Ça vous a inspiré? C'est ça, qu'Yves a déjà une tendance à travailler comme ça, puis on s'est déteint un sur l'autre, en fait, pour cette exposition-là. Il m'a sorti de ma zone, puis je l'ai sorti un peu de la sienne. Ça donne aujourd'hui, là, de mettre ça ensemble. Un goût mixte. On se découvre aujourd'hui, franchement. Oui. Vous vous êtes prêté au jeu de vous identifier dans une oeuvre, de comment l'autre voit son collègue. Alors, peux-tu un petit peu me décrire comment tu voyais Yves? On va voir les images. Moi, Yves, je l'appelle le géant, le géant magicien. C'est ça, parce que tout ce qu'il touche, il fait des choses complètement. Il m'épate tout le temps. Il sort des textures, puis des mariages qui me surprennent toujours. Puis l'Halloween est à temps plein dans sa vie. Son entrée, c'est Halloween à l'année. Il gomme les têtes d'amour, puis ces choses-là. Ça fait que c'est ça. J'ai fait son portrait, moi, plus classique, si on veut. Bon, mais il y a des choses qui sortent de la tête, puis du ventre. Non, c'est très joli, hein? Il n'y a pas de viscère là-dedans. Mais c'est ça. Moi, je le voyais comme ça, puis j'avais écrit un texte sur lui, d'ailleurs, parce qu'on se fait des échanges d'écriture aussi. Puis je l'ai mis là-dessus. Bien, de mon côté, c'était un bois de grève que j'avais vu, qui m'avait inspiré. Je l'ai appelé l'œuvre « Pied de biche ». Et c'est en l'honneur de Chantal, du point de vue, entre autres, elle a eu un cancer du sein et tout ça. Ça fait que c'était une façon, pour moi, de lui rendre hommage. Donc, on le comprend plus avec le texte qu'avec l'œuvre comme telle. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui fond, c'est quelqu'un qui a une grande féminité, mais tout en gardant son côté artiste et mains sales, qui est fort important quand tu décides d'être créateur. Ça fait que c'est ça. Bon, puis en terminant, les gens qui voudraient acheter ou se procurer vos œuvres, est-ce que c'est la place pour le faire? C'est de quelle façon, en fait, on peut se procurer vos œuvres? Bien, en venant déjà le vernissage est demain soir. Alors, les gens sont invités à se joindre à nous. Puis, c'est ouvert ici aux heures d'ouverture de bureau et les soirs de projection cinéma. Puis, il faut voir avec clair, en fait, si nous, on n'est pas là. Les œuvres, il y a une liste de prix et tout. Puis, on peut nous rejoindre aussi avec nos cartes d'affaires moins disponibles si on n'est pas là. On peut vous souhaiter peut-être un autre projet commun? C'est peut-être le début d'une belle association pour d'autres choses? Ah que oui, on a déjà des choses qui nous... Oui, c'est ça, c'est déjà... On ne peut pas en parler, mais on a déjà des choses, des idées qui nous trottent. Vous faites un beau duo, je vous remercie beaucoup. Merci bien.